salut tout le monde donc on revient sur divinity 2 et on va on va on va aller vers le temple de maxos donc là on a vraiment fait beaucoup de choses au niveau quête il nous reste quoi la quête principale la quête répétable de richard bon ça de façon on peut pas l'annuler et la quête de novice on n'a plus d'autre quête à faire c'est on a fait le tour plutôt pas mal et donc on va faire le combat qui nous attend on est niveau 15 maintenant donc ça franchement ça c'est plutôt bien goupillé la barbe j'étais sûr qu'elle reviendrait pour faire de nous ses proies et vanité on ne peut pas attendre éternellement tu as raison si elle était encore en vie elle serait revenu je reconnais que ton coup d'épée l'a achevé et ça juste avant qu'elle ne s'envole peut-être nous devons en être sûr il y a trop de choses en jeu regagnons le village qu'est ce que tu fais ici je crois que j'ai un futur chauvet dragon je vais tuer d'amiens quoi tuer d'amiens silence marius c'est une affaire très sérieuse comment oses tu proférer ces mots plein de fièles aucun draconis mais quelle est donc cette aura oh non non tu l'as vu n'est ce pas oui et je me délecte de l'essence du dragon un vrai draconis aurait préféré mourir plutôt que de donner sa vie au wirm tu vas donc perdre la vie tu mourras de la main des draconis comme tous ceux de la race des traîtres qui sont morts avant toi cela cela ne me réjouis pas il n'y a pas d'autre moyen tiens en l'épée et carbon tu as donné n'oublie pas les préceptes des draconis et meurs avec honneur marius quand ce sera fait plonge l'épée dans le sang du dragon et rapporte là à l'académie pour qu'elle serve d'avertissement à nos disciples adieu draconis j'étais loin d'imaginer ce qui arriverait aujourd'hui mais on ne peut rien y faire enfin je crois alors finissons en le dragon doit être vaincu j'ai eu un bouclier tout à l'heure le bouclier d'échelon sanglant si j'utilise à part la part à la place à masse je perds deux points d'intelligence je gagne trois en esprit je gagne beaucoup beaucoup de protection je crois que dans un premier temps je vais l'utiliser ah je gagne quand même beaucoup pas encore gunter jean wow et marius bye bye impossible de reculer à présent je les ai défoncés putain je les ai défoncés alors or jambes de goules tranchées net charme de résistance en mêlée or boucle d'oreille à gemme plus en sagesse ouais un de plus à ajouter à ma collection effectivement je ne peux plus revenir en arrière bon cela dit je ne l'ai seulement plus un jour il me semble que sur les côtés il y a trois boîtes avec du loot il y en a une ici cristal de dragon c'est ce qui permettra d'ouvrir le temple ça non je joue rarement avec un bouclier parce que le bouclier tu ne peux pas vraiment mettre l'enchantement d'augmentation de la puissance des sorts comme pour l'instant cet enchantement je ne l'ai pas là bas il y a plusieurs statues il faut que je regarde ce que ça fait ces statues là bas il y a une lumière sur le côté ce reste la deuxième boîte ouais tout à fait donc je vais avoir l'épée d'Arben qui est très sympatoche si tu te bats avec une arme de main elle est très très sympatoche dans l'épée d'Arben bon moi ce n'est pas mon cas mais c'est très très sympatoche voilà on a le troisième cristal est-ce qu'il y en a un là bas au fond je ne crois pas mais on va voir je ne me souviens plus ah merde je peux l'ouvrir excusez moi oui je sais en d'alors je sais en d'alors pas la peine de continuer de me raconter ta vie ça ne m'intéresse pas oui j'ai trouvé des cristaux de dragon à mon avis c'est pour faire quelque chose à l'extérieur une fois le temple de Maxos fini on en aura terminé avec la première partie de ce jeu on a déjà plus ou moins terminé avec puisque on a fini avec la vallée brisée le ballon brisé on dirait que quelque chose peut entrer ça rentre parfaitement on dirait que quelque chose peut entrer ça rentre parfaitement on dirait que quelque chose peut entrer ça rentre parfaitement hop là ça valait la peine d'explorer chaque centimètre autour de ce temple j'en mets un échelon sanglant joli c'est jambière par rapport à ce que j'ai qu'est-ce qu'elle fait elle réduirait mes protections ma dextérité donc ça j'en fous elle augmenterait ma mana 26, 14, 32 je passe à 25, 15, 31 ça fait pas lourd en différence et ça me fait 426 en mana au lieu de 405 on va essayer avec ça on va voir on va voir 426 en mana si tu régènes 0,53% par seconde ça fait presque 2,2 quoi point de mana par seconde puis c'est encore tout à fait c'est insuffisant mais c'est mieux beaucoup mieux comme je vous dis faut explorer même si le monde est pas très vaste faut explorer je casse tout mon inventaire est surchargé mais qu'est-ce que c'est que cette merde what the fuck is this shit ah ça c'est l'un des gros problèmes de ce jeu l'inventaire est totalement insuffisant dans sa taille ok plein d'objets que vous aurez pas forcément envie de vider parce qu'ils sont pas complètement dégueux virés parce qu'ils sont pas complètement dégueux mais que vous devrez virer quand même et ça c'est ballot il me semble qu'il y a une clé dans une des urnes quelque part ah non c'est quand tu appuies sur le urne ça ouvre ok ça marche wow impressionnant cette statue vous êtes ici pour prouver vous recherchez la complétude de votre être brisé ok donc là il va y avoir plusieurs tests évidemment joli ah mais attends je crois qu'il y a un sanctuaire ici c'est pas un sanctuaire ici et on va aller en ville on va vendre c'est le sanctuaire runique ok on va aller au village on va vendre on va essayer de faire un petit peu de place dans mon inventaire ah parce que elle quand je lui dis de taper en fait elle a l'impression qu'elle fout des coups de bouclier quoi c'est pas avec le bouclier qu'il faut taper ça faisait un bail oui et vous ne devinerez jamais ce qui m'est arrivé encore une de vos histoires à dormir non brandissez ses épées tatela plus vite frappe et plus vite salut amis j'ai du stuff à vendre alors on va faire un petit peu 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 On va aller chez Naberius Pour utiliser Pour que les parties De mort-vivant que j'ai Dispassent dans mon inventaire Peut-être pour ça que la tête de gobelin je la vois plus Mais je crois pas Je crois pas que j'ai été voir Naberius Et qu'on ait parlé de mon mort-vivant depuis Non c'est pas ça Faut quand même se balader dans ce jeu Parce que vous vous baladez beaucoup Malgré la présence des sanctuaires Alors en tête Si elle est à tête de gobelin grouillante Boule de feu niveau 2 Tu vois le problème Là il tape Il a attaque éclair Complètement niveau 9 Là je vais mettre un torse Avec plus de résistance En bras 30-30-30% 80% dégâts magiques 40% points de vie Non on va laisser 30-5-25-25 Ah oui d'accord J'ai des jambes de goulte Enchaînette Qui sont vraiment extraordinaires Dégâts Dégâts 14 points de dégâts Avec ça On va essayer de partir sur Sur Comme ça quoi Avec une créature qui Va balancer plutôt de la boule de feu Plutôt que de rusher au cac Et allez on va retourner Au temple de Maxos Et logiquement Les derniers items là Ils sont plus ici En fait Quand vous avez des Parties de cadavres Vous allez voir votre nécromancien Et Même si vous ne les utilisez pas Ces parties de cadavres Elles seront enregistrées En quelque sorte Dans l'inventaire du nécromancien Et elles seront plus dans le vôtre Ça vous libère de la place Et c'est pas du luxe Non c'est pas du luxe Définitivement Au travail Allez va bosser Alors donc on a plusieurs salles Bah on va commencer par la première qui passe Le dragon est sage Le dragon est sage Un érudit parmi les ignorants Il sait que tout ce qui brille N'est pas d'or Oh merde C'est le En fait là vous avez des énigmes Donc là vous allez voir Un trésor Un truc tout fou Des coffres dorés Des machins Tout ça Mais ce qui Ce qui va vous permettre De passer cette énigme C'est de ramasser Quelque chose Qui n'est pas Qui fait a priori pas partie D'un trésor Est-ce qu'il y a un objet Qui n'est pas doré ici On va faire une sauvegarde Pour voir si j'ouvre un coffre Donc c'est un piège Parce que je sais qu'en fait Il faut C'est ça l'idée Chercher un objet Spécifique Pour débloquer Pour valider La première énigme Et L'objet c'est quoi Je ne sais plus Ce que c'est Alors on va faire le tour Qu'est-ce qu'on a Comme objet Des trucs dorés 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 Et on m'a dit Tout ce qui brille N'est pas d'or Cofre doré Plas dorés Arc doré Coffre doré Citrouille Voilà Citrouille Ça c'est pas C'est pas de l'or Citrouille Voilà C'était Fripex Ok donc la première énigme Validée Ok cool Attaquons-nous maintenant A la deuxième énigme Le dragon est perspicace Ses yeux sont aussi alertes Que son esprit Il est le seul à discerner Une différence Dans un miroir Oh super Tu vas arriver Dans une pièce Où La gauche et la droite Sont identiques Sauf un élément Qui est différent On peut quand même Ouvrir les coffres Et tout Je vais me faire plaisir Alors Alors Ce qui est différent Il me semble Que c'est genre Un miroir Qui est présent De l'un côté Et pas de l'autre Ou C'est pas énorme Genre T'as un seau Ici Est-ce qu'il y a un seau Là-bas aussi Ouais Il y a un seau Ok Là il y a un miroir Là il y a un miroir Tu vois par exemple Donc qu'est-ce qui change Entre les deux C'est forcément un truc Avec lequel tu peux Interagir en plus C'est obligé Cette coupe Et là-bas Il n'y a pas de coupe Ah bah c'est ça C'est la coupe C'est un brin différent De ce que j'ai fait Quand j'ai passé les épreuves Mais sans préparation Tu as plutôt fait Du beau travail Ça va Tu te la racontes pas trop Toi Intalana Tranquille Wesh Modeste 1000 xp Gratos Et on va faire La troisième énigme Qui est celle Que j'aime le moins Parce qu'en fait Il va falloir faire De saut De plateforme A plateforme Et moi Je n'ai jamais été Trop doué Pour jouer A ces jeux De plateforme Tu vois Il y a une plateforme Là en face Ça c'est la sortie Ah oui Ok En début Facile Après tu auras Des boucles de feu Qui vont être tirés Tu auras des plateformes Qui vont se déplacer Tu auras Voilà Mais encore Ah Ça a activé Ça Le téléporteur Bien bien Ah c'est tout Quelle agilité C'est assez facile En fait En vérité C'était très facile Oh je tombe Mais tu prends pas de dégâts Quand tu tombes sur ton jeu C'est un poil exagéré Mais Bon C'est comme ça Bon la créature Au lieu de te battre Tu veux pas venir m'aider A looter Il y a des cadavres Il y a des cadavres Partout par terre Je vais créer une créature Voilà 1000 xp Gratos Et On se fait téléporter Et là Voilà Sassan Alors Sassan Il faudra la mindread Mais je pense pas Tout de suite Alors si je veux la mindread Ça coûte Ça coûte pas assez cher Il m'appelle Sassan Car je lui ressemble Ah t'es 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 magnifique T'es 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 magnifique Il m'a fabriqué De toute pièce A son image Ouais Ça donne envie Il est mon seigneur Et maître Sa force dépasse celle de Maxos Non On t'a déjà expliqué Que c'est écœurant Quand même Il a comploté Tué Lutté Et massacré Pour se l'approprier Elle est à lui Depuis qu'il l'a conquise Le pouvoir Par la force C'est un nécromancien La tour lui appartient Et il règne Sur la mort Personne Ne peut le vaincre Et moi T'asane Je suis son amende T'es sa maîtresse Vraiment Je veux dire Vraiment Vous croyez vraiment Que je suis venue Vous retenir Je voulais juste Me gausser de vous Avant que vous ne Périssiez Bien sûr Bien sûr Vous ne passerez Jamais La dernière épreuve Stupide Draconis Puissiez-vous Souffrir Pour toujours Dans le labyrinthe Éternel Bien sûr Bien sûr Donc toi Tu me proposes Une nouvelle énigme Le labyrinthe Éternel Je te le dis Tout de suite Il n'est pas si éternel Que ça Ton labyrinthe Sassan Alors Donc en fait Il n'y a que 4 salles C'est un tout petit labyrinthe C'est un labyrinthe Qu'elle a acheté d'occasion En fait Elle était sur ebay Et puis elle ne la trouvait pas cher Et elle s'est dit Super Avec ça Je vais réussir à piéger Les super héros Mais non Dans chaque labyrinthe Tu vas avoir Des pops de squelettes Enfin des armures guerrières Je pourrais dire Que c'est Fripex Mais oui C'est effectivement Fripex Et en fait Là il va avoir Des couloirs secrets Me demander Ah Si Je le vois Je le vois Il y a des Pressure plate Plaque de pression On en voit une là Ça fait disparaître Des murs Donc j'ai raté Un de plus A ajouter à ma collection J'ai raté Certainement Une plaque de pression Dans la salle d'avant Puisque j'en ai pas utilisé Quand je vous dis Que c'est un truc D'occasion Qu'à l'acheter C'est Voilà T'as les plaques de pression Qui se Qui sont Qui se voient Comme le nez au milieu De la figure Elles sont pas toutes Aussi énormes Que ça Evidemment Mais quand même Elles sont cuitas Les patatas Découpées en dos Les patatos Donc là On a encore Une porte verrouillée Vite 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 Encore Des armures J'ai besoin De pex Je ne peux pas Minable Minable Je paris Je ne peux pas Je ne suis pas Minable Allez Putain C'est cool Ah c'est très cool Alors Est-ce qu'on voit Une pression plate Quelque part ici Je n'en vois pas On va continuer On va avancer Il y a 4 salles On va aller visiter La 4ème Là-bas Il y a une pressure plate En face On la voit C'est juste gros Comme le nez au milieu De la figure Alors Les mobs ne repopent pas A chaque fois Vous rentrez dans une salle Sinon Je ferai une petite session D'une heure A péter ces mobs En plus Je gagnerai un niveau Deux Alors La lumière ici Est assez désagréable En même temps C'était vraiment Un labyrinthe d'occasion Les plaques à utiliser Pour ouvrir Sont vraiment 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 Visibles Encore Elles seraient bien planquées Et tout Je dirais pas Mais Là Alors Nous entrons Dans le coeur Du temple Joli J'aurais eu la même Formule d'enchantement Mais avec les dégâts magiques Ça m'aurait plu aussi J'imagine qu'on peut pas Tout avoir Ah oui Vous voilà enfin en bas Mais enfin Car vous aurez désormais Parmi les maudits Ah oui Amdouzias le fier Et moi Somme prisonnier ici Amdouzias doit périr Celui qui est devenu dragon Contre ma volonté Doit redevenir humain Par la vôtre Ou c'est ici Que s'achèvera La voie du dragon Amen Un de plus A ajouter à ma collection Normalement On arrive à la bibliothèque Ici Sauf que la bibliothèque Elle est Alors eux Comment est-ce qu'ils sont arrivés Ici Les mecs de De l'alliance des ténèbres Excellente question Car les sceaux Étaient tous verrouillés Quand je suis arrivé Donc comment est-ce qu'ils sont Entrés là On en a aucune idée Et c'est complètement idiot Mais c'est pas grave C'est un jeu vidéo C'est pas fait pour être réaliste Ni même intelligent Donc les gars cherchent un livre Incroyable Ça fait des jours Que nous cherchons ce livre Mais tu vas pas trouver Tes rangs toccards Tu vas pas être content Je sais Inutile de me le rappeler Il doit être quelque part ici Stop Arrêtez Imbécile Quittez ma bibliothèque Bon sang Ils ne peuvent même pas me voir Et moi je peux te voir J'ai besoin de faire une pause Adjie A ton tour de Eh Qui va là Oh Damien ne va pas être content Un intrus Tions-le Et gardons ce qu'il en restera Pour nos nécromanciens Leur casque qui est branché sur la tête Je trouve ça chelou Pas encore Oui C'est tout Vous avez pas un challenge un peu plus important à me proposer Que signifie le temps dans cet éternel tombeau Puis Maudites soient ces créatures Ce gracieux alphabet antique Est d'une rare beauté En lisant l'esprit du bibliothécaire Vous apprenez un nouvel alphabet Qui pourrait s'avérer utile Ah oui La plupart des prêtres puis officiers dans ce temple Ont trahi voyez-vous Ils ont préféré vénérer Lovis Ou Amdouzias Et tous ont été maudits Lovis dans sa tour Amdouzias à l'autel du sang Et nous leurs disciples Entre les deux Eh oui Un ouvrage fascinant j'en suis sûr Mais je n'ai jamais eu le privilège de le lire S'il était dans cette bibliothèque Qui sait où il peut l'avoir caché ? Je suis le bibliothécaire Et cette collection de livres sur le savoir draconique Est la plus vaste de tout Rivellon Il semble cependant que j'ai égaré un ouvrage Le premier tome de l'imbominable Orbis Arceso Je ne l'ai plus vu depuis qu'Amdouzias est devenu chevalier dragon Mais si vous me le retrouvez Je saurai vous récompenser généreusement Je n'en doute pas Pour comprendre Vous devez d'abord savoir que Maxos Malgré tous ses pouvoirs Était étonnamment naïf Au sujet de la nature humaine Il pensait que tous ses chevaliers dragons Deviendraient des seigneurs justes Mais disent le seigneur Amdouzias et Lovis Qui étaient tous les deux les étudiants de Maxos Se sont pris la tête Ils ne s'aimaient pas Blablabla C'est Lovis qui aurait dû être chevalier dragon Mais Amdouzias il a trichouillé Donc j'ai appris à lire un nouvel alphabet Dans son esprit Concrètement qu'est-ce qui va se passer Et voilà du coup j'ai gagné deux points de stats Hop et deux points de stats C'est toujours bon Intelligence et force On va essayer de booster les régènes Il nous faut toujours plus de régènes sur ce jeu Alors donc il va falloir trouver l'Orbis Asseso Ou Arseso Est-ce que tu veux Ok bah on va essayer de le trouver Alors ici on a le dernier sanctuaire Nous aurions dû empoisonner son vin Mon frère Il aurait fallu corrompre une de ses... Salut Tu veux quoi toi ? Vous devez tenir à mourir jeune Pour vous attarder ainsi Ici Nombreux sont ceux Nous avons été maudits Ah Lovis il torturait Il massacrait Bon bref Cherchez la pierre d'âme Lovis Et brisez-la sur l'hôtel du sang Vous libérez les fantômes Vous lirez son fantôme à tour jusqu'à la fin des temps Vous délibrez Alors voilà Donc Quête alternative Une fois que tu auras récupéré la pierre d'âme de Lovis Soit tu la rends à Lovis et tu le libères Soit tu la rends au fantôme Enfin tu la détruis Tu libères les fantômes et tu condamnes Lovis C'est à toi de choisir Du coup moi je dis non Je travaille pour Lovis Pas encore J'ai donné ma... J'ai donné ma... Ma parole à Lovis J'ai donné ma parole à Lovis Que je lui ramènerai sa pierre d'âme Je tiens ma parole Je tiens ma parole Je suis peut-être pas un enfant de coeur Mais je fais ce que je dis Encore Vous êtes lourd d'ingue les mecs Il faudra quand même que vous m'expliquez comment vous êtes arrivé ici Alors que vous avez passé aucune épreuve les gars Ok Vous avez disparu ou vous êtes mort ? A vrai dire je n'ai pas vraiment fait attention Bon c'est pas grave Alors donc on va aller à l'étage Et on va fouiller les pièces Parce que On va trouver des choses intéressantes dans ces pièces Parce que ça ce sont les chambres des prêtres Livrés sur le savoir draconique Hop là On a une clé On a du fiole de sang C'est le coffre dame douzias On ne peut pas l'ouvrir pour l'instant Je pense qu'il faudra avoir tué amdouzias pour l'ouvrir Je pense qu'il va falloir le mind read Avant de l'ouvrir Ça c'était la chambre dame douzias Ok donc on a récupéré une fiole de sang Journal de Francis Je ne sais pas qui était Francis Alors on a le journal de Francis C'est le journal de Francis On pourrait le confondre avec une biographie dame douzias Tant il semble l'admirer Amdouzias était un initié destiné à devenir un chevalier dragon Mais Lovis s'est révélé être meilleur que lui Et fut choisi à sa place Il n'a cessé de haïr son rival depuis ce jour Mais pas autant que Maxos Qui l'a juré de renverser Pour l'instant ça ne m'aide pas beaucoup tout ça Et la dernière salle serait la salle de Lovis Non ou de je ne sais pas quoi Donc j'ai eu deux livres ici Alors On va voir le Fendrell Alors Fendrell sait que pour se transformer en dragon Amdouzias a besoin Du premier tome de l'Orbis Arceso De sang et d'écailles de dragon De l'autel du sang Ça c'est important à savoir C'est important à savoir Parce qu'il faut qu'on trouve l'Orbis Arceso On a trouvé une chérie de sang C'est maintenant qu'on peut ramasser une écaille On aura un sort qui permettra peut-être De casser la transformation En dragon Amdouzias Oui parce que voilà Je suis désolé J'ai un peu tué le suspense Oui Amdouzias va se transformer en dragon Oui tout à fait Dans la question c'est l'Orbis Arceso Où le trouver Ah bah là Par contre j'ai un problème J'ai plus de son Du coup Je vais faire une pause Je reviens tout de suite Salut tout le monde Enfin pourquoi salut Non on va reprendre Puisque j'avais une coupure de son Apparemment là le son est revenu Donc on a l'Orbis Arceso Donc l'Orbis Arceso Il faut que je le ramène Au bibliothécaire J'aimerais bien qu'il me le laisse Je vais en avoir besoin Pour taper sur Amdouzias Rebonjour initié Oui le voilà Comment puis-je vous remercier Mon ami Mais bien sûr Tenez Et prenez aussi ce livre Il vous sera très utile Si vous devenez un jour Un chevalier dragon Alors j'ai eu un J'imagine un livre De points de compétence De dragon Euh non C'est le second tome De l'Orbis Arceso Vous espérez y trouver un moyen De priver Amdouzias De sa forme draconique Enfin Après des heures de lecture Vous trouvez le sort Dont vous avez besoin Tout comme Amdouzias Il vous faut un peu De son sang Et des écailles de dragon Pour réussir l'incantation Vous refermez violemment Je n'ai pas encore Les écailles de dragon Mais si je combats Souvent de dragon Il y aura bien des écailles Qui vont tomber Non ? Comment pouvez-vous être Toujours aussi convaincu Et si les écailles tombent Je ramasse Donc là Ça va être un combat Assez difficile Le combat contre Amdouzias Parce que lui il vole Et je n'ai pas beaucoup d'espace Une espèce de fiamme de pigeon Qui est-tu pour oser Déranger la paix de mon temps Une fois que j'aurai trouvé En attendant Mon armure est enceinte Voilà J'aurai ton armure Merci Personne ne devinera Que mon mot de passe Est Je viens de la part De ton vieil Emil Ovis Jamais C'est moi Qui étais censé devenir un dragon Pas lui Alors Il restera condamné Quel ennui Allez d'ailleurs C'est pire d'âme Amdouzias défendra l'hôtel Parfois Mais je crois que tu devras braver ses attailles Jusqu'à ce que nous ayons trouvé un moyen de le vaincre Pas encore Hop là J'ai trouvé une écaille Alors on va essayer d'utiliser l'orbis Arceso C'est le second tome de l'orbis C'est le feuille thérapie Tout comme Amdouzias Amdouzias est sur le point d'avoir une Cela ne se peut Qu'as-tu fait maudit Diable Tu as pris les ailes Mais pas le dard Je vais te trancher les pieds Les mains Et te crever les yeux Pour me moquer de toi Et te torturer T'as une grande gueule mec Je ne peux pas Mais en dehors de ta grande gueule Qu'est-ce que t'as Pas grand chose Au moins de votre dégâts magiques de 16 Ouais Ah si c'est bien ça Tu mets ça en dual Tu mets ça en deuxième arme Tout de suite Voilà Un livre Ah une seconde ma grande Alors qu'est-ce qu'il avait La pierre d'âme de l'ovice J'ai un petit problème J'ai plus de place C'est ballot C'est ballot C'est ballot Alors Il faudrait que je gagne 3 ou 4 places Attends je suis à 96 Alors ça Il y aura un arc Ça fait 1 Les brassards Ça fait 2 3, 4 Un de plus Ça a ajouté à ma collection Ok ça passe Je suis à 100 sur 100 Alors 99 sur 100 Ok Ces brassards sont clairement moins bons que ceux que j'ai Ils sont même à chier ces brassards Homme d'os draconique Ça sera utilisé quand je pourrais me transformer en dragon Ce qui n'est pas encore le cas J'ai un arc qui donne des PV Tout ça c'est classe Mais c'est pas intéressant Alors J'ai trouvé la salle des échos La mort ne pourra plus m'atteindre Je serai même plus puissant que les dragons Mais en premier lieu J'aurais besoin de le raider Car seul un vrai dragon C'est où se situe L'entrée du royaume des morts Il me l'avait dit Je savais qu'il allait le faire Qu'il aurait cru L'entrée de la vallée des ondes Ici, là Le voyage sera long et douloureux Il m'a donné la chevalière Un objet magnifique Qui mériterait d'être observé de plus près C'est lors d'un orage terrible Que j'arrivais sur place Comme je m'y attendais On ne voyait rien Cependant sous l'action de mon sort Une porte apparut immédiatement Au milieu des rochers acérés Cette incantation était une merveille de la magie Elle devait avoir plusieurs utilisations possibles Je m'y pencherai de plus près Dès mon retour dans ma tour En attendant Je garde la formule précieusement Cet endroit Il est maudit pour toute forme De vie Il est impossible de continuer Sans protection Je dois déterminer la dimension D'origine du métal De la chevalière Et fabriquer un artefact Doté d'un pouvoir de bouclier Je cacherai soigneusement La chevalière Dans les montagnes Du vallon brisé Il faut à tout prix Que l'ovie s'assure sa protection Mais il ne doit rien savoir Le bouclier a parfaitement fonctionné Je suis venu J'ai vu Je suis devenu C'est sous Aleroth Que sera caché le bouclier A l'abri de tous les regards Maintenant il me faut partir Tous mes chevaliers dragons Et même mon pouvoir Sont moins importants que ça Je suis devenu Et je dois partir Voilà 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 Donc j'ai gagné Les points de stats Ou pas J'ai pas gagné Les points de compétence Je pense que j'ai gagné Un point de compétence Sous forme de dragon Car oui C'est donc ainsi Que Maxos a réussi Un vrai dragon Lui a dit Où trouver la salle des échos Et lui a donné Un seau Pour y entrer Un bouclier Se trouve à Aleroth Et un sort Dans la tour de guerre Il nous faut les deux La tour de guerre C'est là Que nous devons aller La pierre draconique S'y trouve également Elle te permettra De prendre la forme D'un dragon Ok Mais d'abord Je suis quelqu'un De De parole Aussi vais-je rendre A Lovis Son arme Son âme Son âme Et bientôt Enfin je pense Qu'une fois Que j'aurai validé La quête A Lovis Je pourrais J'y passer Niveau 16 Ce sera tout à fait Sympathique Pour attaquer La deuxième partie Donc la deuxième partie C'est l'île Et après il y aura La troisième partie Le fjord de Robas Mais on n'est pas encore Donc la deuxième partie C'est plus une sorte d'interlude Ma pierre d'âme Je la vois enfin Après tant de siècles Prends-la J'ai enfin trouvé le salut Donnez-moi la pierre Vous m'avez rendu un service inestimable Et je vous en remercie Mon coffre à armure est ouvert Puisse son contenu faire le malheur de vos ennemis Adieu Et bonne chance Alors Nous avons gagné un niveau Nous avons gagné un point de compétence Alors Projectile magique Il faudra de toute façon le monter Projectile magique Attaque bondissante Polymorphe Gestion du mana Ça il faudra le booster C'est important Explosion magique Il faudra le booster Ah mais je vais le maxer au niveau 17 Cool Et au niveau 18 Donc au niveau 17 Je max explosion magique Au niveau 18 J'aurai donc deux skill points Donc un pour augmenter guérison Et un pour augmenter gestion du mana Ça roule Donc ce point de compétence Je dois le garder Ok J'ai réussi à tout choper En fait son armure C'était une pièce d'armure De dragon Donc là Donc là Ce que je vais faire Je n'oublie pas que J'ai aussi appris le mot de passe Pour ouvrir le coffre De Dame d'Ousias Du coup Je vais aller en ville Je vais vendre Je vais faire un peu de place Dans mon inventaire D'ici le niveau 18 Est-ce que je vais gagner des skill points C'est possible Que oui C'est possible Que non Ce sont des skill points Si je ne m'abuse On ne va plus trouver de skill book Ça c'est fini Enfin Voilà D'ici Pas d'ici un moment D'ailleurs En mind read On va en trouver Mais C'est Il faudra qu'on ait fini La battle tower Et je ne suis pas Sur D'avoir fini un battle tower au niveau 18 Je pense même que ce ne sera pas le cas Clairement Donc je vais garder précieusement mon skill point Mais précieusement Parce que comme ça Dès le niveau 18 je pourrais prendre Les skills qui m'intéressent Parce que gestion du malas C'est juste extrêmement important De réduire le coût des sorts en mana Je travaille beaucoup Sur l'augmentation de ma réchale mana Il faut aussi que je travaille sur la réduction des coûts Alors ça on vend Ça c'est quoi ? Ça c'est une queue, ça c'est un home Ça ce sont des griffes, c'est cool Alors on va vendre le truc du défenseur D'Aleroth Ça on vend Parce que c'est complètement naze Ça il faudra vraiment que je termine la La tour J'ai des bras de ghoul J'ai des formules d'enchantement et de potions Donc il faut que j'aille voir tous les artisans Parce que si je veux voir tous ces artisans Et bien ça va me permettre de me débarrasser de ces formules En gros de les apprendre Donc l'alchimiste c'est l'arbre Qui est là en dessous C'est coincé Bah J'ai pas fait la quête ici ou quoi ? T'es sérieux ? Non la salade je m'en fous mec C'est pas le moment de bouffer de la salade Pourtant j'ai fait ta quête à toi non ? Bienvenue dans notre ville draconis Je suis une Non rien C'était différent Maintenant ils nous ont J'espère qu'ils nous ont Oui D'habitude je sais Profitez de votre Je sais pas Mais en tout cas j'avais pas repris la clé Je suis jamais allé là en bas Sérieusement Donc voir cet arbre Qui est le maître alchimiste Que faites-vous dans cette carte ? On le rencontre Je suis à Banayaba Le restant Racidé Prétend être meunier Et nous explose Je crois qu'il y a un contrat sur sa tête Il faudrait plaisir Alors je peux faire des potions de résistance totale Voilà C'est la seule recette que je connaisse Ok J'ai pas appris les recettes de fabrication de potions de guérison aussi Peut-être que j'aurais dû Si je peux trouver la recette Je vais aller l'acheter là Parce que Sérieusement Voilà quoi Allez jetez un coup d'œil Je vous assure que je n'ai que des Ouais produit de qualité Ouais c'est ça Tu vends quoi T'as comme potion Récupération limitée C'est de la mala C'est bien Ça me coûte cher mec Bon j'ai plein de pognon ça va J'aime de mal à kit Il m'en faudrait plus tard Mais je pense pas que je vais t'en l'acheter quand même Salut Draconis Voulez-vous quelques bons vins de Néricone Allez on va apprendre à faire une potion de mala Et une potion de soin Ah boite c'est lui C'est le meunier Ouais je pourrais le mind read Pour aller Oui Aller dans son antre Mais il n'y a rien de spécialement intéressant à y trouver Donc non Alors voyez Potions de guérison Je peux en faire une Il faut du ginseng Ah non c'est J'en ai 3 Je peux en faire 2 Potions de mala Ok Potions de guérison On va toutes les faire Pour l'instant Voilà Des potions ça fait jamais de mal 29 potions de guérison Limité Certes c'est limité Mais c'est toujours ça de pris Et puis ici On va trouver ici Un certain nombre de choses Ici tu vas trouver De la grosse fougère Mais tu vas trouver un peu de ginseng C'est toujours bon On va prendre du ginseng Et si je m'abuse Pour les potions de mala Tu vois Bois murmure Bon bref On va aller Chez le nécromancien On va aller Aussi Chez le Chez l'enchanteur Et après On pourra aller On va Continuer Donc aller à la Recherche de l'armure D'Amnousias Puis on pourra Aller vers la tour Et ça fera un excellent point d'arrêt Pour cette vidéo On aura terminé La première partie Du jeu Qui dure quelques heures C'est pas la partie La plus longue Si tu connais le jeu Ça va forcément Beaucoup plus vite Clairement Si tu connais pas le jeu Tu vas pas trouver Les quatre parchemins Pour aller chercher Le skill point bonus Chez Nabéryus Tu vas un peu galérer Pour trouver Les 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 cercles Où Il y a Belgar Tu vas galérer Enfin tu risques De faire de la merde Avec les Bandits Tu risques De passer Totalement A côté De leur Quête Parce que Tu risques De rendre La quête Trop tôt Au garde D'Aleroth Pour leur dire Où sont Les bandits Si tu connais Pas le jeu Il y a un certain Beaucoup de choses A côté Desquelles Tu peux passer Et du coup Niveau XP C'est pas tout à fait La même chose Alors c'est quoi Que j'ai chopé Plus 100% En dégâts De mêlée Ça fait 16 En dégâts Ça fait 19 En dégâts Après Dégâts magiques Ça augmente La boule de feu Elle fait 14 En dégâts Non ça change rien Non on va laisser comme c'est Logiquement On a ici Une partie Voilà Et il nous reste Une recette D'enchantement A apprendre Même si Je ne l'utiliserai pas Ça te coûte Ça mange pas de pain D'apprendre Une recette d'enchantement Et ça me fera Un peu plus de place Dans l'inventaire Parce que ce jeu Souffre vraiment D'un gros problème De taille d'inventaire Mais grandement Ils auraient permis 20 items de plus Dans l'inventaire Ça aurait pas changé Fondamentalement les choses Et ça aurait été Beaucoup beaucoup Moins chiant Ça c'est vraiment Lourd dingue La gestion de l'inventaire Ça va jusqu'au niveau 15 Et à partir de là Ça devient C'est chiant Ces vallées de l'ouest Si je ne m'abuse L'enchanteur Salutations Alors venez Non je voulais pas faire enchanter En fait Mais je voulais juste Que tu fasses disparaître Cette recette De mon inventaire Et on peut donc retourner Au sanctuaire C'est lequel ? C'est le temple ? Non La crypte je crois C'est ça La crypte On va essayer d'aller chercher L'armure d'Amdouzias C'est de l'autre côté C'est le coffre d'Amdouzias Quel est le mot de passe ? Bienvenue à vous Amdouzias Alors il y a le home d'Amdouzias Nécite niveau 19 Une formule d'enchantement Jolie Bon bah qui dit formule d'enchantement Il dit il faut aller voir l'enchanteur Pour la prendre Ça ça me casse un peu les couilles Alors l'home d'Amdouzias Par rapport à ce que j'ai Il est carrément pas intéressant Il me donne plus de vie Et plus de mana Mais ce qu'il y a C'est le plus de En gestion du mana Ça Ça C'est énorme Par contre le problème C'est que tu perds 2% Résistance, distance et magique Mais tu peux mettre en charme Pour augmenter La résistance, la distance Bon du coup la résistance magique Voilà mais C'est pas ce qui te posera Le plus de problèmes Ça peut être sympa C'est les plus 2 en gestion du mana Mais tu n'imagines même pas A quel point C'est énorme Mais énorme J'ai plus 2 en gestion du mana Alors on retourne voir l'enchanteur On va prendre cette formule Et après on va pouvoir en terminer avec Voilà on est déjà genre à 1h10 De jeu Je crois sur cet épisode Peut-être pas totalement Mais pas loin Alors venez J'ai pas de compteur Puis tout à l'heure Parce qu'il y a une Une Alors par contre du coup Ok on va essayer de le faire comme ça A ma foi Voilà on va aller Achever cet épisode Dans la joie et la bonne humeur Après c'est multiples allers-retours Voilà donc ici ça c'est ouvert Je t'invoque Oh mais n'est-ce pas Oh la belle c'est Oh Damien Savais-tu oisillon Qu'il vaut mieux Être craint qu'aimer Lorsqu'on règne sous autrui Le problème C'est que toi Tu es bien trop intrépide Mais La frontière entre l'héroïsme Et la stupidité Est extrêmement ténue Et en décidant de t'opposer à moi Tu fais indéniablement preuve de bêtise La quête d'Igrène n'est pas pour toi Non Ton voyage s'arrête ici Maintenant Oh putain mais tu prends des blasts T'as 113 en dégâts Attends rappelle moi je suis censé faire combien là 43 Je fais 113 en dégâts Je fais plus 70 Bah là j'ai 30 Là ça fait 46 Et avec l'intelligence Je fais 16% 16% de 43 Ça fait 16 fois 4 Ça fait 64 Ça fait On va dire 7 7 Ça fait 50 80 Non je suis censé faire 96 Il y a des dégâts magiques supplémentaires Je ne sais pas d'où ils sortent C'est pas très grave Déjà il y a plus 4 Donc ça fait 100 Je ne sais pas Dans tous les cas Il a pris la foudre le mec C'est vraiment ça Damien Que tu voulais m'opposer Et là on a un téléporteur Et hop Alors comme d'habitude Ce qui est incompréhensible C'est que le méchant Au lieu de te tuer Il envoie ses sbires Bah évidemment Au lieu de te tuer Quand c'est facile pour lui Un de plus à ajouter A ma collection Alors ça c'est le loot De fin De donjon Armure d'échelon sanglant Non ça ça ne m'intéressera pas du tout Formule de rétablissement modérée Rang 542 de mana Et de vie en 5 secondes Ça c'est très très bien Sauf que c'est plus exactement toi Dans la salle du trône Maintenant C'est la Iken Et voilà Donc on va pouvoir S'arrêter ici Donc nous voilà Sur Lille Perdu Ici tout à fait Alors Au niveau du jeu On a commencé Donc bon Il y a eu le Farglow Brille loin Quelque part On ne sait pas vraiment où Peu importe La première partie C'était le nord Là Donc Broken Valley Toute cette partie La deuxième partie Ça va être Lille Qui est ici La troisième partie Ce sera ensuite Toute la zone Qui est là Sur le sud Est Le sud L'est Le sud Ce sera Les fjords De Robas Donc là On est sur une zone Qui comme vous le voyez Est tout de suite De toute façon Beaucoup plus petite Et oui Cette deuxième partie Serre plus D'articulation Entre la première partie Et la deuxième partie Donc Tout ça Ce sera pour une prochaine fois Si on s'y met Je ne sais pas Si je continuerai A jouer à Divinity 2 Ou pas Comme dit C'est un jeu Qui est très long Même si on ne compte pas Son extension C'est quand même Un jeu Qui est long Donc je ne sais pas Je verrai Dans tous les cas Je vous souhaite Une excellente fin de journée Je vous dis A bientôt Pour de nouvelles aventures Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada